... Il y a parfois, donc chers amis, mesdames, messieurs, je salue la présence de Yana, qui est internationale au rugby, au rugby féminin et qui joue dans le top 14 à Lille. Bon, voilà. Elle est de Saint-Jus, donc elle a fréquenté le collège de Saint-Jus, puis ensuite elle a fréquenté le collège, le lycée qui est juste derrière, le lycée Cassini. Donc elle a eu, je crois qu'elle a d'abord fait du basket, puis ensuite grâce aux deux profs qui sont là, il y a Grégory et puis J.C. qui, ben ils l'ont... Donner le virus du rugby, et puis voilà, elle est partie à Lille, et puis elle a continué à être une grande sportive puisqu'elle est professeure de PS. Bien donc, on va attaquer le discours proprement dit, pour justement ce qui nous rassemble, il y a parfois donc dans la vie des élus, des évidences qui s'offrent à nous et qui ne souffrent d'aucune contestation possible. Baptiser cet espace de formation sportive et de convivialité au nom de Marie-Claire Martineau, mère adjointe chargée de la jeunesse et des sports de 1983 à 2008, et qui nous a quittés malheureusement il y a peu de temps, fut l'une de ces évidences. En effet, Marie-Claire avait à cœur de dynamiser et d'offrir aux associations sportives les outils nécessaires à leur développement. Chaque président, chaque bénévole, savait pouvoir compter sur son dévouement et sur sa détermination. C'est sous son égide que la libéralisation du sport s'est déroulée à Clermont. Avant elle, les associations sportives étaient imbriquées au sein d'une même entité qui s'appelait le COF. Et son action aura permis pour chaque club, chaque association, de trouver la voie de l'autonomie et donc du rayonnement et de l'épanouissement. Toutefois, dans cette optique, elle avait créé ce qu'on appelle les récompenses sportives qui avaient lieu chaque année, au début de l'année d'ailleurs, et qui permettaient lors de ce rendez-vous annuel, de récompenser les meilleurs athlètes de chaque club, afin justement de mettre ces athlètes et leurs clubs respectifs à l'honneur. Bien entendu, l'autre cheval de bataille de Marie-Claire, c'était la jeunesse. La jeunesse et les sports auront toute leur place au sein de ce nouvel équipement que vous avez eu l'occasion de pouvoir visiter. Quand le président, l'ancien président, parce que maintenant il n'est plus président depuis la semaine dernière, William, m'avait évoqué son souhait de développer un club-house sur la commune, j'ai préféré rapidement opter pour un équipement plus ambitieux qui aura certes, c'est normal, une vocation de convivialité, car c'est important pour la cohésion justement des équipes et notamment du club de rugby, mais cet espace sera aussi un espace de formation afin, comme l'avait toujours souhaité Marie-Claire, d'accroître encore plus les possibilités de développement de nos clubs sportifs. Car je tiens aussi à le rappeler, on est certes ici dans une enceinte dont le club de rugby est le maître à jouer, mais si des associations d'autres sports veulent pouvoir bénéficier de formation puisque nous sommes au centre du département, c'est le deal qu'on a passé avec l'équipe dirigeante, il parle maintenant aussi au nouveau président, d'avoir justement la possibilité de mettre des formations, c'est bien que plus en plus, il faut professionnaliser entre guillemets les éducateurs et parce que justement il y a des problèmes parfois de responsabilité. Donc je dis bien, club sportif au pluriel, certes nous avons beaucoup travaillé ce projet avec le club de rugby, mais ce lieu est donc dédié au sport, à tous les sports et chaque association sportive de notre commune, il y aura donc sa place. L'espace Marie-Claire Martineau est donc un nouveau témoin de l'importance que la municipalité de Clermont porte au tissu associatif local, je n'ai de cesse de le dire, nous n'avons de cesse de le dire, mais vous êtes, mesdames, messieurs, les présidents, les responsables, les encadrants, les formateurs, les entraîneurs, mesdames, messieurs, également les adhérents, les jeunes là-bas qui sont donc derrière et qui représentent l'avenir de ce club, vous êtes les vecteurs de lien social, de partage, de dépassement de soi. Et c'est pourquoi nous avons toujours, nous poursuivrons notre accompagnement, et je m'en suis déjà engagé vendredi dernier lors de l'Assemblée Générale avec le nouveau président. Donc on continuera à accompagner le club de rugby, mais également les autres clubs, comme nous l'avons d'ailleurs toujours fait. Il faut quand même savoir que le montant total des subventions de la ville de Clermont pour les associations sportives, c'est 150 000 euros. Je ne parle pas du prêt des véhicules, du fait qu'un certain nombre d'employés, d'agents de la ville, travaillent à l'entretien, au nettoyage des outils sportifs. Et donc, vous avez pu voir que précédemment, on avait créé un complexe boxe-tennis. Là, c'est donc cet espace de formation et de convivialité. Et je ne doute pas que le nouveau président, accompagné très certainement aussi de l'ancien, auront très certainement de nouveaux projets à nous soumettre. Je n'oublierai pas qu'un complexe sportif va voir le jour d'ici 2023, puisque nous avons candidaté au niveau des pays du Clermontois aux Jeux olympiques Paris 2024, accompagné par le département, et que le lycée Cassini, dont l'un des représentants est ici présent, et qui nous a sollicité pour pouvoir bénéficier d'une salle de sport spécifique à proximité du lycée, la région et le département ont donc acté un financement à 50%. de ce gymnase, car il manque un gymnase pour l'évêle gymnique, et d'ailleurs, je crois savoir que le président ne pouvait pas être là, mais c'est Jean-Philippe qui le représente. Et puis, ça permettra aussi aux élèves et aux enseignants d'EPS d'avoir que quelques centaines de mètres à faire, plutôt qu'actuellement, depuis d'ailleurs pas mal d'années, ils sont obligés d'aller à Colette-Besson, et effectivement, une plage horaire de 2 heures, c'est vite mangé. Et là, il n'y aura plus, effectivement, enfin, il y aura un gain de temps, puisque c'est ce complexe qui peut ou prouf est à peu près pas loin de 7 millions d'euros. Donc, on est sur une formule accélérée. J'ai participé avec Grégory, puisque j'ai chargé Grégory d'être un peu le technicien, l'expert, et que lorsqu'il y aura la livraison de ce gymnase et de cette salle de sport, si les professeurs d'EPS, parce que j'ai eu à pratiquer dans ma carrière les professeurs d'EPS, qui sont toujours très, très exigeants, très, très demandeurs, si, 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 si. Eh bien, s'il y a des défauts, eh bien, je leur dirais, écoutez, allez voir Grégory Portemère, c'est votre collègue, et voilà. Mais je sais, Greg a fait un gros travail en amont avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et je ne doute pas que, donc, en 2023, c'est bientôt, eh bien, nous nous retrouverons, j'espère, avec vous tous, pour l'inauguration. Alors, peut-être qu'avant, il y aura une première pierre, je ne sais pas, mais toujours est-il que nous nous retrouverons pour l'inauguration ce complexe sportif qui, naturellement, aura un grand rôle au niveau du sport, parce que c'est important aussi d'avoir une pratique saine et d'inculter les valeurs de l'effort, du travail, etc., à nos jeunes, les moins jeunes. Voilà ce que je pouvais dire et, effectivement, je suis particulièrement ravi que, finalement, ce complexe qui n'avait pas été encore inauguré, on cherchait, effectivement, quelque chose, un bâtiment, et puis, c'est justement Grégory, je ne regrette pas, finalement, de l'avoir mis dans ma liste, qui a dit, tiens, il y a le bâtiment, le complexe de formation sportive et de convivialité, et donc, tout naturellement, j'ai appelé le président de l'époque, William, en lui disant, voilà, William, on aimerait, au niveau de la municipalité, que cet espace porte le nom de Marie-Claire Martine. Voilà ce que je pouvais dire et je vous remercie de votre attention et je passerai la parole, ensuite, à... l'ancienne conseillère régionale. Moi, je voulais tout d'abord remercier Lionel Olivier qui tenait à ce que je sois là ce soir et qui tenait à ce que je prenne la parole parce que, effectivement, c'est un dossier que j'ai suivi, que je suis très contente de voir s'être réalisé parce que j'ai été sensibilisée il y a pas mal d'années, déjà, par Laurent Bédanski qui se cache derrière qui m'avait invitée dans l'ancien club à Ousse qui m'a fait boire quelques bières, je dois l'avouer et tout le long, il m'a dit c'est quand même pas top pour recevoir à cet endroit-là. Tu trouves pas ? C'est pas top. Il faudrait qu'on fasse un espace de convivialité et quand j'ai été élue, d'ailleurs, je crois qu'il m'a appelée le lendemain, tu penseras à notre club à Ousse et je lui avais dit c'est un club à Ousse, ça passe pas très bien dans les subventions, il faudrait trouver quelque chose de plus générique et l'idée d'en faire un centre de formation est une excellente idée. L'idée aussi de permettre aux autres associations d'y accéder également. Donc c'est vraiment une satisfaction, c'est d'autant plus que depuis ce matin, effectivement, je ne suis plus conseillère régionale mais je suis satisfaite d'avoir participé pour apporter une subvention de près de 136 000 euros dans la construction de ce club de convivialité et de formation qui s'élève à 350 000. Le département Maxime Minot, je vous demande de l'excuser, il n'était pas encore conseiller départemental il y a quelques jours et il avait d'autres engagements et Ophélie aussi. Le conseil départemental a mis 107 500 et la commune de Clermont a mis quasiment l'équivalent avec 106 657 ce qui est vraiment un effort considérable puisque dans une ville il y a effectivement beaucoup d'associations sportives et Clermont est un centre très animé et j'ai eu le plaisir il y a quelques temps de présenter le projet des gymnases à la Com de Com avec Lionel. Donc en tout cas, bravo à la ville de Clermont pour son investissement au service du sport, bravo d'avoir choisi Greg, franchement tu ne pouvais pas faire bien. Au niveau des bières il est top. Et bravo au club de rugby aussi d'avoir beaucoup travaillé pour j'ai vu Dominique j'ai vu aussi Alex la semaine dernière j'ai vu du monde qui aménageait qui travaillait à la réussite de ce bel équipement. Bravo à vous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?